Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse mes plus profondes salutations. Je salue chaleureusement tous les députés africains qui sont venus massivement pour cet événement. Je vais essayer d'aller droit au but, comme à mon habitude, au nom de tous ceux qui nous suivent, au nom de tous les Africains qui se reconnaissent en notre parole. La thématique d'aujourd'hui est le néocolonialisme de l'Occident, comment empêcher l'histoire de se répéter. Je ne vais pas vous cacher que l'énoncé du thème me paraît très restrictif, puisque lorsque l'on parle de néocolonialisme, on ne peut pas le limiter à une seule zone géographique. Le néocolonialisme est un problème mondial. Il y a en effet le néocolonialisme occidental qui est le problème numéro un de la planète, que nous combattons viscéralement, quotidiennement. Mais il y a aussi parfois d'autres néocolonialismes dont on ne parle pas assez, et qui sont pour nous autres Africains souverainistes tout aussi problématiques. Et je pense qu'on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans aborder le néocolonialisme dans sa globalité. C'est le discours que je tiens en Afrique, et je ne vais pas changer de discours parce que je me trouve aujourd'hui à Moscou. On ne peut pas parler de cette thématique de comment lutter contre le néocolonialisme sans contextualiser au XXIe siècle l'époque, la période dans laquelle nous vivons, sans parler du système globaliste que nous connaissons. Le XXe siècle a vu l'affrontement entre deux blocs. Le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, l'Occident a malheureusement gagné, et le capitalisme est devenu une sorte de religion mondialisée, connaissant son ultime forme à travers le néolibéralisme économique et sociétal. Le néolibéralisme économique est devenu quasiment une religion mondiale, de telle sorte que tous les pays du monde, même ceux qui critiquent l'Occident, ont fini par intégrer ce système économique comme étant le leur. Un autre néolibéralisme, par contre, est devenu beaucoup plus critique pour bon nombre de peuples. Le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Un néolibéralisme qui impose sa vision du monde, la destruction de la famille, la théorie du genre, la destruction de tout ce qui a trait à la spiritualité et à la religion, et la propagation et la promotion du matérialisme. Face à cette arrogance occidentale matérialisée et illustrée par ce courant, beaucoup de pays ont décidé de se lever pour résister à l'arrogance du monde unipolaire occidental. La Russie, la Chine, l'Inde et bon nombre d'autres pays ont décidé de se lever pour opposer, pour donner leur veto face à la volonté de l'hégémonie du système occidental. Et c'est donc au milieu de ces deux blocs, de ces deux pôles, l'Occident d'à côté qui veut un monde unipolaire, et les autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi l'Iran, qui veulent un monde multipolaire, que la guerre des mondes se déroule. Et au milieu de ces deux blocs, l'Afrique est en réalité le terrain de prédilection, de l'affrontement entre ces deux mondes. L'Afrique est par conséquent, qu'on le veuille ou pas, une nouvelle fois, l'arbitre de ce monde. L'Occident agit à visage découvert sur le terrain du néocolonialisme. A travers ses ONG, à travers ses bases militaires, à travers la corruption de nos dirigeants africains, à travers son hégémonie culturelle dont parlait Gramsci. Hégémonie qui est de plus en plus présente dans le cœur de nos élites africaines. Et face à cet Occident, d'autres partenaires viennent, en se présentant comme des amis, la Russie notamment, la Chine aussi, et d'autres pays, en déclarant qu'ils veulent nous aider à lutter contre ce néocolonialisme. Et nous les remercions. Mais parce que les amis doivent se dire la vérité sans tabou, nous devons être aussi honnêtes dans la manière d'interagir les uns et les autres. Lutter contre l'impérialisme d'Occident est une nécessité. Mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. La Chine, que nous aimons beaucoup, l'une des premières puissances mondiales, pays extrêmement puissant, et partenaire numéro un du continent africain, est une nation qui aide beaucoup le continent. Mais il y a parfois aussi des dérives sur le terrain du néocolonialisme. Des dérives sur le terrain du comportement vis-à-vis des populations africaines. Et on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans dénoncer les mots, quels qu'ils soient, qui minent nos populations. La Russie, qui est notre partenaire, un partenaire que nous remercions pour son soutien appuyé à nos populations. Nous pouvons noter aussi, et je le dis sans aucun tabou, certaines dérives parfois, en Centrafrique, mais aussi dans d'autres pays, dans le cadre de notre partenariat, vis-à-vis de nos populations africaines. Je sais, ma parole n'était pas celle que vous attendiez aujourd'hui. Mais je suis venu en tant que souverainiste africain pour dire la vérité. Une amitié s'appuie sur la sincérité. Et si nous voulons lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes, nous devons appliquer le principe de la réelle réciprocité. Les représentants et les ressortissants africains qui vivent dans les pays de nos partenaires qui s'opposent à l'hégémonie d'Occident connaissent parfois un certain nombre de difficultés, parfois de discriminations, parfois d'exclusions, au sein des pays qui se disent être nos pays partenaires. Nous ne pouvons pas pointer du doigt l'arrogance occidentale si nous ne corrigeons pas les problèmes qui existent sur ces réalités. Un partenariat se dresse sur le terrain de l'amitié véridique, de l'amitié véritable, en essayant de ne pas répéter les erreurs que l'impérialiste occidental a commis. Nous voulons un monde multipolaire. Nous voulons un monde où l'Afrique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et les autres résisteront de manière efficace à l'impérialisme occidental. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute entité, toute force politique qui pensera que l'Afrique est un terrain où on peut se servir sans respecter les populations. Le XXIe siècle est le siècle d'une nouvelle génération africaine qui veut le droit à l'autodétermination et qui n'acceptera jamais le changement de colons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.